Bon, dans cette vidéo on va parler de Kylian Mbappé encore une fois Est-ce qu'il vous fait de la peine les gars ? Salut à tous les gars c'est Asial Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Vidéo, on va parler là très sincèrement du cas Kylian Mbappé De la question un peu qui ressort ces derniers temps Qui est beaucoup ressortie notamment sur les réseaux sociaux Un constat général qui est en train d'être fait et qui est très triste C'est à dire que même ceux qui aimaient Kylian Mbappé Qui attendaient entre guillemets sa chute etc Sont en train de se dire voilà les gars c'est chaud Honnêtement il n'y a plus grand chose à vanner On voit juste un mec qui traîne une carcasse et qui fait de la peine On en est arrivé là de la part de Kylian Mbappé Donc dans cette vidéo on va parler un petit peu de ce sujet Parler un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment Un petit peu à chaud j'ai envie de dire Enfin en tout cas sans réel fil conducteur Juste parler encore une fois de ses derniers matchs De ses dernières prestations De ce qu'il essaye de faire Parce que malgré tout on doit être objectif Il essaye, il tente beaucoup de choses Mais justement moi je trouve que Ça montre aussi sa chute qui est vertigineuse C'est qu'à l'heure actuelle on se contente de très peu Pour essayer de nous dire Ah regardez quand même Enfin tu vois au final on voit très peu de choses De Kylian Mbappé Et d'autant plus là je trouve que C'est de pire en pire ces derniers temps Alors que pourtant Karl Ancelotti lui-même nous avait dit Que la dernière trêve lui avait fait beaucoup de bien Moi j'avais dit à l'époque Mais Ancelotti il se fout de nous Une trêve où le mec a été faire la fête pendant une semaine Et du coup c'est pas reposer Retaper physiquement Et en plus il est accusé de ce qu'il est accusé Tu peux pas revenir à me dire qu'il est en meilleure forme Qu'avant c'est pas possible Et on l'a bien vu Ces derniers matchs ont été quand même globalement assez Assez catastrophiques On va mettre directement les pieds dans le plat Donc voilà il y a beaucoup de choses à dire On va y aller directement Avant que la vidéo commence N'hésitez pas à liker, commenter, partager Vous abonner ça fait toujours plaisir Et ça aide pour le développement de la chaîne Et nous on va pouvoir y aller dès maintenant Donc Quatrième match consécutif Sans but pour Mbappé Ça va venir Kylian Ça commence à faire beaucoup Moi comme je vous l'ai dit Je vous l'ai toujours dit Et ça j'en démarre pas Les statistiques c'est pas le plus important Moi Là si sur les 4 derniers matchs consécutifs Il avait marqué un but à chaque fois C'est pas pour autant que j'aurais trouvé ces matchs meilleurs Tu vois Le match face au Celta Vigo Je prends toujours cet exemple Parce qu'en plus c'est le dernier match dans lequel il a marqué Son match face à Celta Vigo Il est pas bon du tout Pourtant il est buteur Mais son match est pas bon du tout Il y a quasi rien à en retirer A contrario Son match face à Dortmund Il marque pas Il est quand même Je le trouve quand même On va dire dans le ton Tu vois Encore une fois Le souci avec Mbappé à l'heure actuelle C'est que Le maximum Qu'on peut trouver de lui dans un match C'est Ouais Aujourd'hui ça a été Tu vois C'était pas mal Ça fait très longtemps que j'ai pas entendu Moi Ou même quelqu'un dire Ouais Mbappé là il a été bon Ça fait combien de temps les gars Que vous avez trouvé un match de Mbappé Où il a été bon Vraiment Tu te dis Ah là il a été bon Ah oui là on a On a revu du Mbappé Moi les gars ça fait une éternité J'ai l'impression Parce que comme je vous le dis Là les deux derniers matchs Où je l'ai trouvé pas mal C'est face à Ossasuna là Avant la sortie de Vinicius et Bellingham Parce que les 15-20 dernières minutes C'est complètement C'est clownesque Le fait qu'il tente tout et n'importe quoi Il était Il voulait absolument forcer Il tentait des gestes techniques Qui passaient pas Il cherchait absolument à marquer Et honnêtement c'était dramatique A quel point tu te rendais compte Qu'en fait il est plus capable De faire la différence Il est plus capable de faire la différence Et que finalement Oui Vinicius doit vraiment garder Ce côté gauche Parce que Les 15 dernières minutes Face à Ossasuna Il est fait à gauche Il est catastrophique Il est catastrophique Vinicius lui met une tempête Et ça aussi je pense que c'est un truc Qu'il travaille Et j'en ai parlé Dans la vidéo que j'ai faite Pour parler de sa frustration Par rapport au tripli de Vinicius C'est le fait qu'il se barre comme ça A la fin du match Alors qu'il y avait une petite Enfin l'humeur était plutôt à la fête Et voilà Et lui il est très frustré Qu'il se barre au vestiaire Mais je pense qu'il est Ce qui le frustre aussi énormément C'est qu'il est en train de se rendre compte Que Et nous on s'en rend compte aussi Mais on le savait déjà un peu Mais là on le remarque de plus en plus Que l'écart de niveau actuellement Entre Vinicius et Mbappé Il est affligeant Il est affligeant les mecs Non mais franchement Le match face à Ossasuna C'est vraiment Juste pour que tu te rendes compte De l'écart entre les deux Qu'il y a maintenant Mais qui pouvait dire ça Il y a 2-3 ans Il y a 3 ans Tu me disais que Que Vinicius Il était plus fort que Mbappé Et qu'il allait devenir plus fort que Mbappé Et que ça allait être lui le leader du Real Madrid Même avec l'arrivée d'un Mbappé Mais j'aurais rigolé Le Mbappé d'il y a 3 ans C'était un monstre Mais le Vinicius actuellement C'est aussi un sacré monstre On va pas se mentir Il a fait un début de saison un peu Tu vois Il était en diesel Il a démarré doucement Et puis petit à petit ça a monté Et là là Depuis un Depuis un certain temps C'est très très fort Vinicius Bon Comme un peu tout le monde Il a sombré face au Barça Il fait pas un bon classico Mais Tu vois par exemple Le match face à la Cé Milan Le Real est catastrophique Vinicius est pas forcément bon Mais tu sens Malgré tout Que c'est le seul Qui peut on va dire Relever un peu la tête de tout le monde Tu sens que c'est le seul A qui Tu peux lui donner le ballon Et même dans un mauvais soir Il peut se passer un truc Finalement un peu le sentiment Qu'on avait avant Avec Kylian Mbappé Qu'on a plus Kylian Mbappé aujourd'hui T'as plus ce sentiment Tu vois le sentiment Le truc un peu bateau Que disent tous les coachs Quand ils sortent pas Des grands joueurs Tu sais le truc de Ouais mais je le laisse sur le terrain Parce que On sait jamais A la 90ème Il peut me sortir une action Où il Tu vois Il me sort une frappe de 30 mètres Ou alors il me fait une action Où il drippe deux joueurs Et il me sort la passe D Où il me sort la La frappe qu'il faut Et il fait gagner l'équipe Tu vois On a déjà entendu plein de fois Ce style de D'argument chez les entraîneurs De Ouais mais c'est un joueur différent Je sais qu'il peut me faire la différence A tout moment Etc Etc Mais Mbappé on ressent pas ça On ressent plus ça On ressent plus ça C'est fini Je le ressens pour Vinicius Que Vraiment Il peut faire la diff Et Il en fait beaucoup d'ailleurs Des diff sur son côté Mais Voilà Le match face à Face à Ossasuna Le résume très bien C'est que Voilà On On nous a parlé de ça Pendant 52 minutes quoi L'action de Mbappé en solitaire Contrôle orienté au milieu de T1 Course sur 50 mètres Deux joueurs éliminés À rentrée de surface C'est autre chose Quand il part de la gauche Oui bah après On l'a vu Sur les 15-20 dernières minutes Il était à gauche Il a été catastrophique Mais Et Et pareil Je reviens Je cite toujours Omar D'Affonseca Parce que Parce qu'en fait Quand tu regardes les matchs Tu le vois que Omar D'Affonseca Il essaye un maximum De Allez Mbappé Oui c'est bien Oui ça c'est pas mal Ah là on voit Le joueur supérieur Et tout On se contente de très très peu Les mecs Et pour moi ça montre Son déclin Qui est exceptionnel C'est à dire qu'il y a Quelques années Le match de Mbappé Face à Ossasuna On disait tous On disait tous Que c'était un match pourri Là aujourd'hui On est là à dire Par rapport à ce qu'on a vu Depuis le début de saison On est là à dire Ah c'est pas un si mauvais match Que ça Vous vous rendez compte De l'échelle Comment elle a baissé Comment elle a baissé Sur Kylian Mbappé Aujourd'hui Kylian Mbappé Voilà Il y a beaucoup Il y a quasiment plus d'attente Il y a quasiment plus d'attente Et ça se retranscrit Même dans les déclarations De certains De son coach Et tout C'est que On parle que de but Maintenant On attend plus rien De Mbappé dans le jeu Plus personne N'en attend plus rien T'as l'impression Alors qu'à l'époque Mbappé c'était des buts Mais c'était aussi Dans le jeu Des différences C'était des différences Dans le jeu C'était des éliminations Des passes C'était Voilà Il amenait quelque chose Au jeu Aujourd'hui Et Karl Ancelotti Il nous l'a encore fait En conférence de presse Oui Mbappé Vous inquiétez pas Il va remarquer Mais est-ce que tu te rends compte Que là Il n'y a pas que les buts C'est pas que les buts Le problème là Après oui Peut-être que le fait De remarquer Ça va lui redonner confiance Et que du coup Dans le jeu Il reprendra un peu plus De trucs Il sera un peu plus En confiance dans le jeu Mais Là pour moi Le problème C'est pas les stats C'est pas les stats C'est que Même dans le jeu Il n'y a rien Qui va Ou quasi rien Il fait Voilà La seule diff Qu'il a fait du match C'est celle là On en a parlé Pendant 150 ans Enfin on en a parlé Pendant Vous avez compris Ce que je veux dire On l'a mise en avant Comme si c'était une action De fou furieux Alors que C'est juste une action Où Oui il fait un peu Contrôle orienté Il élimine des joueurs Grâce à sa vitesse Mais c'est tout quoi Ça provoque un coup franc D'ailleurs Le coup franc Voilà Le coup franc Qu'il a tiré juste après Bon C'est mieux que Faut mieux rien dire Sur la gueule du coup franc Mais Mais voilà quoi C'est ça aujourd'hui En fait Qu'il a Nbappé Sur ces 7 derniers matchs Qu'il a Nbappé A inscrit seulement Un petit but L'attaque en français Souffre-t-il d'un manque De confiance Où le problème Est bien plus profond Que ça Moi je pense Il y a un peu de tout Si je dois vous dire La vérité Je pense Il y a un peu de tout Il y a un peu Un manque de confiance Je pense que le fait Que là il n'est pas marqué Sur ces 4 derniers matchs Et sur les 7 derniers Il n'est marqué Que un but Tu vois ça joue dans sa tête Mais je pense aussi Qu'il y a des problèmes Un peu plus profonds Je pense que le joueur A perdu son niveau Physiquement Techniquement Il a régressé Par rapport à avant C'est un fait Pour moi Il faut qu'il rebosse Un peu par rapport à ça Et oui Moi je pense aussi Que l'histoire en Suède N'aide pas forcément Qu'il a Nbappé Traversé une période Très compliquée Au Real Madrid Avec un seul petit but Et une passe décide Sur ces 7 derniers matchs Donc le but face Au Celtavigo Et comme je vous l'ai dit Le match qu'il fait Est horrible Et la passe dé face Au Borussia Et quand tu prends Les 7 derniers matchs Face à Lille Il est dégueu Face à Villarreal Il est dégueu Enfin il est pas ouf Allez on va dire Face au Celtavigo Il est pas bon Dortmund ça va Barça pas bon Assez Milan Dégueu Et Osasuna Ça va Et les 15 dernières minutes Il est dégueu Voilà quoi C'est pas du tout rassurant Et ouais Kylian Nbappé Il fait de la peine Et ça c'est plutôt triste Je trouve On finit la vidéo là dessus J'espère que cette vidéo Vous a plu C'est le cas N'hésitez pas à la liker Commenter partager Vous abonner les gars C'était Asial On se trouve très rapidement Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada